Ne vous prenez pas l'islam aux musulmans, ne vous insultez pas le prophète en disant au nom de la laïcité, au nom de la liberté d'expression, au nom de la liberté d'expression. Est-ce que la liberté d'expression, elle nous autorise d'insulter les gens, quelles que soient leurs origines ? Non, non. Elle ne nous autorise pas d'insulter les mères de tel ou un tel, même si il est, subhanallah, même Satan, Dieu ne nous autorise pas de l'insulter. Alors que vous insultez le prophète, la chose la plus sacrée pour les musulmans, en disant au nom de la laïcité, arrêtez de dire que c'est les musulmans qu'ils ont tués. Les musulmans, ils n'ont tué personne. Déjà, vous êtes en train de parler, il a oublié sa carte d'identité. Même un petit voleur, il n'aurait pas oublié sa carte d'identité de sa supermarché. Vous arrêtez de prendre les musulmans pour des imbéciles. Vous vous prenez à l'islam et vous dites qu'on respecte l'islam. L'islam, le prophète, c'est l'islam. Si vous respectez ma mère, vous ne devez pas l'insulter. Comment vous pouvez vous autoriser d'insulter la chose la plus sacrée pour moi ? Encore plus sacrée que mon père, que ma mère. Le prophète, il est plus sacré que ma mère, ma propre mère. Le prophète, c'est mon existence. Il est plus sacré que ma propre existence sur terre. Sans le prophète, je n'aurais pas connu l'islam. Sans le prophète, je serais en enfer. Sans le prophète, Dieu me mettra dans les flammes de l'enfer le jour du jugement dernier. Donc nous, on respecte l'islam, respectez-nous. Nous, on respecte tous les uns. Et tout ce qu'on veut, c'est de vous sauver des flammes de l'enfer. Vous êtes tous nos frères dans l'humanité. On est tous les fils d'Adam et Ève. Tout ce qu'on veut de vous, c'est de vous convertir à l'islam. Mais si vous ne voulez pas, faites ce que vous voulez. La loi de l'islam, de celui qui insulte le prophète, c'est la mort, même s'il était musulman. Par contre, ce ne sont pas les musulmans qui ont tué vos frères. Si quelqu'un insulte votre mère, vous ne l'aurez pas autorisé. Vous l'aurez dit, ah non, mais ça c'est une insulte, il faut qu'il paye. Par contre, si on insulte, attendez, c'est quelqu'un le plus sacré que la mère de tous les musulmans. Un milliard et demi dans le monde. Vous vous insultez, le prophète, en fait la chose la plus sacrée pour un milliard et demi dans le monde. Et après, vous voulez que les gens ferment leur gueule. Mais nous, on n'a insulté personne, on n'a tué personne. Mais ce n'est pas les musulmans qui l'ont fait. Montrez-nous leur visage. Mais c'est sûr que ce n'est pas les musulmans qui l'ont tué. Ça m'étonnerait que ce sont les musulmans qui l'ont tué. On pense que tout ça, c'est fait pour stigmatiser l'islam et le salaire afin d'éloigner les gens des musulmans. Et de la vraie, le vrai message divin de Dieu, qu'on est tous les enfants d'Adoyev et tout ce qu'on veut de vous, c'est d'être eux, c'est de connaître l'islam. Après, jugez-vous par vous-même.